Il n'y a pas de question bête. D'ailleurs, je vous la pose et vous laisse 3 secondes de réflexion. Quelle est la différence entre une pâquerette et une marguerite ? Cette question posée par un anonyme il y a 10 ans sur un forum en ligne, question d'ailleurs toujours en suspens, a reçu les réponses suivantes. Prenons d'ailleurs la première réponse la plus plébiscitée au nombre de votes par les internautes. Je cite Les pâquerettes sont bien meilleures, mais beaucoup plus petites. Bob, de son côté, croit bon de préciser que, là encore, je cite Il n'y a qu'un thé à Marguerite, sinon, abrouté, vaut mieux demander à une vache, car je ne pourrai pas te renseigner. Fin de citation Franck Manu a visiblement, lui, eu recours à son petit Robert. Citation à nouveau La marguerite est une plante rustique des prés, entre parenthèses composacées, dont le capitule est formé de fleurs ligulées rayonnantes de couleur blanche et de fleurs jaunes d'or au centre. La paquerette est une petite marguerite, appelée aussi souvent fleur de Pâques ou margueriette. Sur ce même forum s'en suivent plusieurs réponses qui forment un consensus général sur une différence par la taille. Lolita rappelant à toute fin utile qu'une paquerette est d'abord et avant tout une petite marguerite. Ce qu'aucun n'avait jugé bon de souligner ici, et ce qui pourtant nous semble essentiel, c'est de pouvoir apporter la contribution de l'IA à cette éclairante question. L'IA, dans son dessin envoyé ce matin, nous fait part de sa réponse. Ce dessin nous permet de connaître les traits distinctifs des paquerettes et des marguerites. Premièrement, les paquerettes ont un grand sourire, bouche ouverte, visiblement pour chanter à tue-tête ou partager une joie de vie débordante. Deuxième élément de réponse, en tant que paquerette, on peut choisir les couleurs de ses pétales. La tendance de la saison va même pour une couleur par pétale et des couleurs qui tranchent. Jaune fluo, vert pomme, rose flamand, chocolat, bleu azur, terre battue, gris perle et même aubergines. Et enfin, dernier conseil de l'IA, la paquerette vit en communauté et en petits groupes, même très resserrés. Quitte parfois à sortir du cadre, l'important c'est d'être ensemble. Merci l'IA pour ces conseils.